Hello les amis! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis heureuse. Je suis heureuse. On m'a lancé un défi de faire le cheesecake. Selon certaines personnes, je ne pourrais pas le faire. Et comme vous le savez, j'adore les défis et je les fais. J'en suis ravie. C'était parfait. Après, il y a toujours quelqu'un qui veut gâcher ton bonheur, qui a ouvert le four avant de le sortir car on doit le laisser pendant 3 heures de temps au four. Après que ça soit cuit, on éteint et on laisse pour que ça ne baisse pas de volume. Donc voilà. Mais ce n'est pas grave. Je suis quand même contente. Alors je vais vous donner la recette. A tout de suite. Alors les amis, pour notre cheesecake, on aura besoin pour la pâte, on aura besoin de 300 g de farine, 125 g de beurre, 3 oeufs, ça on n'aura pas besoin dans la pâte, 6 cuillères à soupe de sucre en poudre, on aura besoin de sucre vanillé, un sachet et un sachet de pâte levante. Voilà ce qu'on aura besoin pour la pâte. Après, je vais mettre en description tous ces ingrédients car quand même, c'est assez compliqué pour se souvenir. Moi-même, j'écris ma recette car je risque d'oublier quelque chose. Maintenant, pour ce qui va à l'intérieur de notre, qui va être le cheese, on aura besoin de fromage fondu, on aura besoin de 2 cuillères, 2 cuillères à soupe de yaourt sans eau. On aura besoin de la moitié du beurre, on aura besoin du carc, 10, 10 pots, 240 g de carc et de crème chantilly. Après, la crème, je vais le faire parce que c'est en poudre, je n'ai pas la crème qui est déjà faite. Et 400 g de fromage fondu. Puis, j'ai oublié, 200 g de sucre. Tout ça là, ça va à l'intérieur. Et aussi, des oeufs, on va séparer les blancs et les jaunes d'oeufs. Mais je vais vous montrer étape par étape. Voilà pour la pâte, on a mis le beurre. Le beurre, on le laisse dehors 30 minutes avant de réaliser notre pâte pour avoir des beurres maux et faciles à pétrir, à mélanger avec la pâte. Car si on obtient, si on prend un beurre qui est assez dur, la consistance, ça ne va pas être bien. On va mettre nos oeufs dans la pâte, dans le beurre. On va mettre notre sucre en poudre. On va mettre, on va mettre le sucre vanillé. Ce n'est pas difficile, il n'y a pas deux. On va mettre ça, ça, ça. On met le tout ensemble. Et la pâte, les ventes et la farine va en dernier. On va donc battre tout ça. Voilà, je vais vous épargner le bruit. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mettre notre farine et la pâte, les ventes. Donc, on va quand même éviter de mettre des grumeaux ou on ne sait jamais, même si c'était dans un paquet bien fermé, on ne sait jamais. Donc, on va tamiller notre farine. Bon, j'ai envie d'éviter de mettre partout, mais la farine n'est pas du même avis, je pense. Et voilà, après, c'est bon. Et on va mettre notre pâte, les ventes. Et battre le tout encore. Voilà notre pâte. On va maintenant l'étaler sur la moule. Vous voyez, ça se décolle facilement. Si ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas bon. On va donc l'étaler. J'ai déjà beurré la moule ici. On va faire, voilà. Après, ça ne va pas être très épais, mais ce n'est pas grave. Il faut que tout l'espace soit couvert par la pâte. Et comme ça va être du liquide qui ira à l'intérieur, on va mettre le rebord comme si on fait une tarte, comme ça. Mais d'abord, on va s'assurer qu'ici, ça va. Voilà pour notre crème. J'ai déjà mis l'écoir. Maintenant, je vais mettre pour le yaourt. Je vais mettre, après, j'ai dit deux cuillères, mais bien remplies. Diabourde. Voilà. Deux cuillères. Et maintenant, on va mettre les fromages, le beurre, le sucre et la crème fraîche. Aussi, les jaunes d'œufs, on va mettre à l'intérieur de la crème parce qu'on ne va pas les jeter. Alors, les amis, voilà le mélange. On a mis les jaunes d'œufs, comme je vous ai dit. On va mélanger tout ça ensemble. Maintenant, on va mettre notre crème chantilly à l'intérieur. Voilà. C'est la partie finale avant qu'on le met au four. On va mélanger un peu. Après, il ne faut pas trop le mélanger. Sinon, on va défaire la crème. Et on va mettre, voici, les oeufs, les blancs d'œufs qu'on a montés en neige. C'est difficile, voilà. Il faut juste mélanger petit à petit, ne pas être pressé. Mélanger assez doucement. Et on va mettre doucement. Voilà. Et voilà. Voilà à quoi ressemble notre pâte. On a mis sur le côté, comme ça, sur les bordures. Voilà. On a laissé poser le temps de faire ce qui va à l'intérieur. Donc, le cheese. Maintenant, on va mettre le mélange. Voici ce qu'on a obtenu. Et on va mettre juste le mélange. Comme ça. Et on va le mettre au four pendant 40 minutes à 150 degrés. Après, que ça soit fini, il ne faut pas ouvrir notre four. On va laisser pour que ça ne baisse pas, en fait, pour que ça ne se déganfle pas. Jusqu'à ce que ça soit tiède, on va laisser dans le four sans l'ouvrir. Donc, si vous voulez vérifier quelque chose, il faut le faire avant et pas après. Donc, voilà. Et on se retrouve après, bien sûr, pour le résultat final. Regardez-moi cette merveille. C'est une merveille. Hein? Si ça, ce n'est pas beau, je ne sais pas ce que vous voulez d'autre. Ne me dites pas que ce n'est pas beau, ça. C'est beau. Je vais en couper juste pour vous montrer comment c'est. Après, je pense que cet couteau-là n'est pas adapté. Mais je suis pressée de goûter. Je vais donc le prendre avec ceci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous aimez le cheesecake et que vous allez tester. Voilà. Merci. N'oubliez pas de liker et partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien rater de mes recettes. Merci. A la prochaine.